Je propose de nous intéresser à Marcel Proust et à la psychanalyse. Alors en apparence, il n'y a pas tellement de lien, enfin si on croit la documentation analytique qui existe. Donc j'ai intitulé mon intervention « Proust et le temps retrouvé, un modèle de praxis psychanalytique qui s'ignore ? » Point d'interrogation. Alors ce qui m'a toujours frappé, moi, à la lecture des œuvres respectives de Lacan et de Freud, d'abord, pour ne parler que des deux sommes psychanalytiques les plus connues et les plus abondantes, c'est la carence relative, mais finalement assez marquée, de référence à l'œuvre de Marcel Proust, tandis que, et par son style, et par l'extrême richesse et diversité des sujets que la recherche du temps perdu traite et fouille de fond en comble, cette dernière constitue un terrain et un terreau multi-occurrencés du procédé analytique et du balayage d'un grand nombre de ses signifiants. Ceci est d'autant plus étrange, me semble-t-il, que Freud, comme Lacan, se situe au carrefour temporel exact qui aurait permis et encouragé la prise en charge d'une telle œuvre. à la recherche du temps perdu, parce que Freud, de par sa naissance, en 1856, je le rappelle, ne se situe qu'une génération à peine à rebours de celle de Proust, née pour sa part en 1871, et parce que, en dépit de la barrière supposée de la langue, l'aura de Proust lui confère une diffusion internationale, on m'entend bien, c'est bon, une diffusion internationale dès les années de parution des deux premiers tomes de son œuvre magistrale, c'est-à-dire en 1913, du côté de chez Swan, et en 1919, parce qu'il y a eu la parenthèse de la guerre et il n'y a pas eu de parution pendant la guerre, en 1919, pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui obtient, au passage, le prix Goncourt. Et parce que, en tout état de cause, le succès de la recherche du temps perdu est retentissante, dès les années 1920, même si Proust meurt le 18 novembre 1922, la publication des quatre premiers tomes, c'est-à-dire du côté de chez Swan, Madame, des jeunes filles en fleurs, Le Cothèque Guernand, Sodome et Gomorre, ont été publiés de son vivant. Les trois derniers, La prisonnière, Albertine disparu, j'ai mis entre parenthèses La fugitive, parce que c'était le titre que voulait donner Proust à son septième, son sixième tome, mais il n'a pas pu, parce que le titre était déjà pris, et Le temps retrouvé, titre qu'il ne voulait pas donner aussi non plus, je ne sais plus pour quelle raison, moi je trouve que c'est le plus beau titre de la littérature, mais lui, il ne voulait pas ce titre-là, à l'origine, Le temps retrouvé. Et en tout cas, les trois derniers ont été publiés, Le temps retrouvé, en 1928, donc six ans après sa mort. Quoi qu'il en soit, le succès de la recherche est retentissant dès les années 1920, et Freud, c'est surprenant, toujours aux aguets des œuvres littéraires du passé, comme de celles qui lui étaient contemporaines, comme celles de Thomas Mann ou d'Arthur Schnitzler, par exemple, pour ne citer qu'eux, ou on pourrait citer Stéphane Zweig aussi, et beaucoup d'autres, ne peut pas ne pas avoir eu connaissance de celles de Marcel Proust dès cette époque. Quant à Lacan, il a, pourrait-on oser, pourrait-on oser encore moins d'excuses, parce que né en 1901, c'est-à-dire 30 ans exactement après Marcel Proust, il ne peut pas non plus ne pas avoir eu connaissance, dès le moment de sa parution, même s'il n'était naturellement ni psychiatre, ni psychanalyste encore, de l'œuvre de Proust. Alors cette lacune est d'autant plus étonnante, lorsqu'on connaît le côté protéiforme, peut-être encore plus marquée que chez Freud, de l'extraordinaire curiosité de Lacan, qui le conduit dans ses écrits, et surtout dans ses séminaires, à ne jamais cesser de se référer et de mettre à l'honneur des auteurs du passé. On pense évidemment à Platon, avec le banquet sur le transfert, il y a Shakespeare, ici ou là, il y a Claudel, il y aura Joyce avec le séminaire sur le symptôme, et pourtant, toutefois, que ce soit chez Freud ou plus tard chez Lacan, la référence à Proust est sinon complètement absente sans doute, du moins bien peu abondante, au regard de cette œuvre qui la place au tout premier plan, dans l'importance des œuvres littéraires du XXe siècle. Un aiguillon semble cependant nous mettre sur la voie, Lacan, quand même, il a vécu 80 ans, n'a pas, malgré tout, eu le temps de tout voir, de tout passer en revue, et ce n'est que sur le tard, on vient d'en parler à l'instant, ce n'est que sur le tard que, par exemple, en 1975 ou 1976, je ne sais plus exactement, qu'il a découvert, au sens analytique, parce qu'évidemment, il l'a sans doute lu avant, mais qu'il a découvert l'œuvre de Joyce pour en faire un séminaire qui s'est appelé Le Symptome. Gageons donc fortement que si Lacan disposait de davantage d'années, il se fut sans doute attaqué à la forteresse Proust. Quoi qu'il en soit, dans la réalité, le fait n'ayant pas eu lieu, et si on accepte cette définition très simpliste du réel lacanien comme étant ce qui est demeuré hors du champ de la symbolisation, force est de dire que Proust est son œuvre majeure, la recherche du temps perdu, sont bel et bien passées pour Lacan comme pour Freud avant lui, dans cette entité d'un étrange abandon et hors de l'espace d'un traitement laborieux, le fameux réel. Alors, naturellement, ici et là, beaucoup d'analystes ont agrémenté leurs discours, comme leur cartel est incomparablement mieux que je ne pourrais le faire aujourd'hui, même en me référant à d'autres études et prises en charge des travaux de Proust, mais on n'en reste pas moins sur l'arrière-goût tenace que cette recherche du temps perdu demeure la mal-aimée et peut-être la plus mal-aimée de celle d'une investigation psychanalytique majeure et massive. Bien entendu, il n'est aucunement dans notre intention de prétendre réparer sur le fond cette carence apparente, nous n'en possédons ni les éléments suffisants ni la compétence adéquate, ce que, en revanche, nous nous proposons modestement moins d'établir que de relayer, et de faire appel à un texte situé en dehors des clous des différentes chapelles analytiques pour tenter de montrer la congruence souterraine évidente qui, de part en part, situe l'ensemble des thèmes de la recherche du temps perdu de Proust dans le champ évident et incontournable de l'inconscient et dans une analyse qui, pour être au plus près des textes, pour ne parler que de Freud, devrait ressortir à la fois de l'interprétation des rêves et peut-être plus encore de la psychopathologie de la vie quotidienne. Et pour ce faire, forcés de constater cette fois-ci au contraire que les ouvrages universitaires ou situés dans leur orbite immédiate et consacrés à la recherche, manquent si peu qu'ils ont depuis fort longtemps décuplé par la somme de leurs exégèses la densité purement physique de l'œuvre de Proust, pourtant déjà considérable, et que devant une telle abondance, il a donc fallu, ici, établir un choix, sans doute nécessairement arbitraire et contestable, comme n'importe quelle opinion est prise de position, et où la nôtre a finalement porté sans hésitation majeure sur un petit livre, petit en nombre de pages, mais d'une extraordinaire en cité, du célèbre philosophe Gilles Deleuze, qui est né en 1925 et qui est mort en 1995, petit livre écrit dès le début des années 60 est intitulé « Proust et les signes » pour tenter de planter quelques piquets propres à ouvrir, selon nous, sous un angle passionnant, l'algorithme de la psychanalyse proprement dite et l'apparié à celle de l'étude de la recherche du temps perdu. Et après lecture, nous ne serons pas déçus, car ce sont sous des aspects multiples, rigoureux et assez exhaustifs que la recherche du temps perdu nous ait rendu, en même temps qu'elle est détaillée et même disséquée ici. Mais, principalement pour une question de temps, nous a-t-il fallu nettement privilégier, au sein même de ce texte-là, certaines grilles de lecture et de travail, au détriment d'autres, pourtant tout aussi riches, et ce sera peut-être alors l'enthousiasme de l'auditeur de devenir à son tour lecteur ou relecteur de l'œuvre de Deleuze, et surtout de celle de Proust, bien entendu. Ceci étant rappelé, nous nous proposons à présent d'aborder l'œuvre de Proust, et c'est au travers du prisme de celle de Deleuze, au travers de deux axes de travail, que je voulais noter au tableau, mais enfin on m'a dit qu'on ne voyait pas, donc je m'en suis passé, au travers de deux axes de travail, à la fois successifs et simultanés, successifs, car comprenant dans une première partie l'étude de ce que l'on nommera les signes infra-artistiques, et que l'on déclinera en trois catégories, gagnant en précision au fur et à mesure, premièrement les signes mondains, deuxièmement les signes amoureux, troisièmement les signes sensibles, d'une première partie donc, pour nous intéresser dans une seconde partie, exclusivement à ces signes qui expliquent tous les autres, et dont ils procèdent par généralisation ascendante, et qu'ils expliquent par un même mouvement, mais en sens inverse, les signes de l'art. Donc, études successives, études simultanées, parce que nous nous proposerons en même temps que l'étude des signes chez Proust, de renforcer cette ascension logique, en croisant cette analyse des signes de la recherche du temps perdu, avec une lecture, dans la même oeuvre bien sûr, des lignes du temps, qui ne peuvent point en être dissociées, ceci découlera naturellement des catégories des signes proustiens, les lignes du temps qui sont utilisées, puis qu'on a systématisées. Alors, au niveau des lignes du temps, il y a le temps qu'on perd, dans l'oeuvre de Proust, il y a le temps perdu, qui n'est pas le même, il y a le temps qu'on retrouve, et enfin, il y a le temps retrouvé, qui titre le dernier volume, qui n'est pas le même non plus. Et ces quatre catégories de lignes du temps croisent les quatre catégories de signes mondains, les signes de l'amour, les signes sensibles, et les signes artistiques, dans l'oeuvre de Proust. Mais avant de nous proposer de développer tout ça, et dans le but de rendre tout à fait clair et s'il est de le faire, cet exposé, j'ai tenté de recenser quelques-uns des termes employés par Deleuze, qui le sont très souvent, et qui, bien sûr, s'ils sont connus, ne seraient pas forcément facilement repérables dans l'instantané de l'écoute. Donc, je vous propose d'en faire une lecture assez rapide, peut-être un peu fastidieuse, mais en guise de préambule, pour gagner, ultérieurement, en fluidité et en compréhension. Alors, qu'est-ce qu'un signe ? Eh bien, au sens philosophique, le signe est tout élément matériel qui renvoie à une réalité distincte de lui. Ou pour le dire à peine différemment, le signe se caractérise par cette fonction de renvoyer, hors de lui, à quelque chose qui le médiatise. On peut encore l'énoncer d'une dernière manière en notant que le signe est une chose, un phénomène perceptible ou observable qui indique la probabilité de l'existence ou de la vérité d'une chose qui la manifeste, la démontre ou permet de la prévoir. Au sens linguistique, c'est un élément fondamental du langage composé d'un signifiant, suite de sons ou de gestes, et d'un signifié ou concept qui lui donne sens, définition saussurienne, et dont l'un renvoie à l'autre et dont Lacan, bien sûr, on le sait ici, inversera l'algorithme, mais tel n'est pas ici notre propos. Contentons-nous de rappeler seulement ici que l'opération par laquelle l'animal se met magiquement à distance de lui-même pour devenir conscience est le langage. Le langage interpose le signe entre la conscience et son objet de telle sorte que celui-ci existe comme une signification. Grâce au signe, la conscience dispose de la chose en dehors de sa présence sensible et peut viser des significations débordant largement l'ordre du visible. Car les signes ne désignent pas seulement des choses de ce monde, ils ouvrent sur l'invisible le monde des idées, des valeurs, des relations, n'ayant pas d'autre support matériel que les signes, mais constituant l'horizon de notre humanité. Définition assez longue, les autres sont plus courtes. Qu'est-ce que le sens qu'emploie Gilles Deleuze ? Les philosophes entendent par sens la destination des êtres humains et de leur histoire, la raison d'être de leur existence et de leurs actions, le principe conférant à la vie humaine sa valeur. Autrement dit, le sens, c'est la signification qu'a une chose pour une personne et constitue sa justification. Alors, il est intéressant, suite à ces deux précédentes définitions, de définir le signe et le sens. Interroger à présent le rapport entre le signe et le sens, c'est poser un problème qui n'a guère été formulé avant le XVIIe siècle par Condillac. C'est demander quels liens nos idées et nos pensées entretiennent avec les mots de notre langage et en général avec les moyens d'expression qui ont une certaine parenté avec les mots. Il s'agit donc de mettre en relation la sphère de la pensée et la sphère du langage et de l'expression. Ils sont d'accord dehors. Autre définition, l'idée. Qu'est-ce que l'idée au sens philosophique ? L'idée est un concept fondamental en philosophie. Au sens contemporain, une idée est une représentation mentale. En ce sens, on peut parler d'un monde intelligible formé par les idées. Dans le texte, Platon parle de lieux intelligibles car dans la perspective grecque, le monde ou cosmos est un tout unique. En revanche, selon Platon, toujours, les idées ne sont pas dépendantes de celui qui les pense. Elles désignent au contraire ce qui dans la réalité est le plus réel, c'est-à-dire l'essence des choses. Ça, c'est très important parce que Proust va revenir assez fortement à cette idée. Trois toutes petites définitions pour finir. L'essence, l'essence, c'est tout simplement ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, ce sans quoi elle ne peut ni être ni être conçue. Rappel de la définition du concept que tout le monde connaît, mais c'est une idée générale, représentation abstraite d'un objet ou d'un ensemble d'objets ayant des caractères communs. Et pour finir, du signifiant au sens lacabien que tout le monde connaît aussi, mais cette définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire de chez Mama, je la trouve particulièrement claire, élément du discours repérable au niveau conscient et inconscient qui représente le sujet et le détermine. Voilà donc pour ces quelques définitions qui j'espère vont éclairer la suite du propos. Donc, première partie, les différentes modalités du signe infra-artistique dans la recherche du temps perdu et de leur analyse croisée avec la lecture des lignes du temps. Il existe donc chez Proust trois grandes modélisations prototypiques du signe au caractère infra-artistique, lesquelles sont successivement par ordre d'implication avec le sens et propres à s'approcher de l'essence. D'abord, les signes mondains, ensuite, les signes de l'amour et enfin, les signes sensibles situés presque en transition des signes de l'art tout en restant par le fait qu'ils demeurent pour moitié engainés dans l'objet et aussi dans le sujet qui les traite dans la catégorie des signes infra-artistiques. Tous ces signes se croisent, on vient de le dire, avec la catégorisation des lignes du temps. Nous avons tort de croire à la vérité au sens objectif et matériel et même au sens subjectif d'une certaine manière car il n'y a que des interprétations. Le signe est un sens toujours équivoque, implicite et impliqué, nous révèle Gilles Deleuze à propos de l'œuvre de Proust. Nous ne sommes ni physiciens ni métaphysiciens, nous devons être égyptologues. Joli premier lien au passage entre la recherche de Proust et la personne de Freud qui lui-même s'intéressait, tout le monde le sait, au caractère psychanalytique de l'égyptologie. Car il n'y a pas de loi mécanique entre les choses ni de communication volontaire entre les esprits, tout est impliqué et tout est compliqué. On reviendra par la suite sur cette phrase un peu sibylline et on la développera. Deleuze s'approche encore de Freud et de Lacan quand il ajoute que tout symptôme est une parole. Mais d'abord, toutes les paroles sont des symptômes. On inverse une nouvelle fois l'algorithme. On ne s'étonnera pas que l'hystérique fasse parler son corps ajoute-t-il même de surcroît. Car ce dernier, l'hystérique, il n'est pas forcément une femme, retrouve un langage premier, le vrai langage des symboles et des hiéroglyphes. Son corps est une égypte. Peut-on déjà trouver mieux que dans ses propos liminaires le parallèle évident entre la recherche tout en perdue et le corpus bien nommé analytique ? Première partie, les signes mondains et le temps qu'on perd. Le premier monde de la recherche est donc celui de la mondanité. Il n'y a pas de milieu comme celui-ci qui émette et concentre autant de signes dans des espaces aussi réduits et à une vitesse aussi grande. Ces signes eux-mêmes ne sont pas homogènes. à un moment ils se différencient non seulement d'après les classes mais d'après les familles d'esprit encore plus profondes. D'un moment à l'autre aussi ils évoluent, se figent et font place à d'autres signes. Si bien que la tâche de l'apprenti dans la recherche sur celle du narrateur est de comprendre pourquoi quelqu'un est reçu dans le monde, pourquoi quelqu'un au contraire cesse de l'être. À quels signes obéissent les mondes ? Quels en sont les législateurs et les grands prêtres ? Ce que l'on peut dire et c'est fondamental c'est que le signe mondain apparaît comme ayant remplacé tout bonnement une action ou une pensée. C'est la vérité fondamentale de ce signe. Il tient lieu d'action et de pensée. C'est donc un signe qui ne renvoie pas à quelque chose d'autre. Qui ne renvoie pas à une signification transcendante ou à un contenu idéal ou même réellement concret mais qui a usurpé la valeur supposée de son sens. C'est pourquoi la mondanité jugée du point de vue des actions apparaît comme décevante et cruelle et du point de vue de la pensée apparaît stupide. La mondanité c'est on ne pense pas et on n'agit pas mais on fait signe. Le signe mondain ne renvoie pas à quelque chose il en tient lieu il prétend valoir pour son sens d'où à la fois son aspect stéréotypé et sa vacuité mais cette même vacuité qui lui confère une sorte de perfection rituelle que seule possèdent les choses inertes ou mortes. Le signe mondain n'en nécessite pas moins une dextérité certaine et il fait échouer en son sein ceux qui se présentent comme des éminences de savoir dans d'autres aspects de leur personnalité. Par exemple pour ceux qui ont lu la recherche ou qui s'en souviennent il y a ce personnage secondaire mais tout de même important qui est celui du docteur Cotard qui est un grand un grand clinicien on dirait aujourd'hui et extrêmement convétant mais qui dans les salons lorsqu'il essaye de manipuler les signes mondains est tout à fait nul et tout à fait ridicule et n'est pas capable de s'y faire. Le signe mondain donc tout vide qu'il fut n'en est pas moins d'un apprentissage et d'un exercice difficile et un homme peut être habile à déchiffrer les signes d'un autre domaine mais demeurer idiot dans celui-là. Les signes mondains sont les seuls signes à rebours des trois autres catégories de signes qui n'ont pas d'essence c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec la vérité puisque cette vérité n'existe pas et ne peut pas exister intrinsèquement qu'elle n'est que la faconde d'un moment une induction une déduction la reproduction d'un modèle ou plus généralement on dirait aujourd'hui d'une mode le signe de la mondanité fait bien évidemment couple privilégié avec la ligne du temps qui est à cheval sur celle du temps que l'on perd et sur celle du temps perdu pour des raisons évidentes mais elles restent toutefois préférentiellement à parier à la ligne du temps qu'on perd pour la raison évidente que l'on perd son temps à une telle activité et que secondairement ce temps concret que l'on perd peut ensuite être classé dans la catégorie plus globale mais déjà moins marquée du temps perdu vide bêtise et oubli c'est la trinité des concepts mais aussi des signifiants du groupe mondain mais la mondanité gagne une vitesse une mobilité dans l'émission des signes une perfection dans le formalisme une généralité dans le sens toutes choses qui en font un milieu nécessaire de l'apprentissage à mesure que l'essence c'est-à-dire réunion du signe avec le sens rappelons-le s'incarne de plus en plus lâchement les signes mondains prennent une puissance comique ils provoquent en nous une sorte d'exaltation nerveuse de plus en plus extérieure ils excitent l'intelligence pour y être interprétés car rien ne donne plus à penser que ce qui se passe dans la tête d'un seau en effet ceux qui sont comme des perroquets dans un groupe sont aussi des oiseaux prophètes et leur barvardage signale la présence d'une loi terme très important une loi provisoire plus ou moins molle mais actuelle et qu'il convient de déchiffrer et si les groupes donnent encore une matière à l'interprétation c'est qu'ils ont des affinités cachées au contenu proprement inconscient on rejoint encore une fois la psychanalyse car dans la recherche du temps perdu globalement si on schématise un peu à l'extrême il y a le groupe des mondains et le groupe des aristocrates le groupe de la duchesse de Guermont le groupe des Verdurins et si chaque catégorie sociale dispose de ses propres codes en principe étanches à ceux d'autrui il arrive cependant que pour des raisons aussi vaines qui les a fait précédemment les réfuter l'on marche maintenant sur leur plate-bande et les adopte car la loi du langage est qu'on s'exprime toujours comme les gens de sa classe mentale et non comme les gens de sa classe d'origine de cette manière les signes mondains signent les plus pauvres frivoles par excellence ont tout à voir tant avec une vacuité qu'avec un temps perdu ou surtout un temps qu'on perd modélisation à son tour la plus pauvre dans la catégorisation des lignes du temps comme dans ceux des signes mais il n'y en a pas moins une vérité dans ce temps qu'on perd par le biais de l'apprentissage qu'on y mène à percer son fonctionnement et peut-être même à forcer son perfectionnement il existe ainsi une ivresse à se frotter puis à se jouer à cette catégorie entièrement vide ivresse quand on lit la recherche du temps perdu quand on voit bien elle est celle du narrateur car cette vérité du temps qu'on perd c'est cette vérité du temps qu'on perd qui nous permet d'accéder au temps suivant et nous fait construire parallèlement vers d'autres types de signes tels sont donc les enseignements princeps des signes mondains il est très facile de les illustrer directement à la lecture du texte de Proust ces signes mondains sont d'abord ceux des salons ou l'exemple cité plus haut du docteur Cotard mais c'est également le fait du narrateur bien sûr qui tente de s'initier tout au long de ce labyrinthe et va de déception en déception devant l'inanité de ce milieu et de ce mode d'existence que personnifie notamment le duc de Guermante mais c'est d'abord et avant tout le fait du baron de Charlus personnage central de la recherche et frère du précédent frère du duc de Guermante qui est le plus important de l'oeuvre avec le narrateur et peut-être même à son côté et qui est le champion le baron de Charlus qui est le champion toute catégorie de l'émission et de la réception des signes mondains dans un domaine commun les mondes se cloisonnent les signes des verdurins n'ont pas cours chez les Guermantes inversement le style de Charles Swann ou les hiéroglyphes de Charlus ne passent pas chez les verdurins deuxième catégorie de signes infra-artistiques dans la recherche du temps perdu ce sont les signes amoureux que j'ai intitulé les signes amoureux et le temps perdu le second cercle de la recherche est donc celui de l'amour devenir amoureux c'est individualiser quelqu'un par les signes qu'il porte ou qu'il émet il se peut que l'amitié se nourrisse d'observations et de conversations précise Proust mais l'amour naît et se nourrit d'interprétations silencieuses l'être aimé apparaît comme un signe une âme il exprime un monde possible inconnu de nous l'aimer implique enveloppe emprisonne un monde qu'il faut déchiffrer c'est-à-dire interpréter et il s'agit même au final d'une pluralité de mondes car le pluralisme de l'amour ne concerne pas seulement la multiplicité des êtres aimés mais aussi la multiplicité des âmes et des mondes en chacun d'eux ainsi au fur et à mesure le narrateur se rapproche-t-il de la joue d'Albertine Simonnet pour l'embrasser au fur et à mesure qu'il se rapproche de cette joue pour l'embrasser il se rend compte qu'elle devient de plus en plus multiple et insaisissable car cette personne aimée en implique et en complique beaucoup d'autres il y a beaucoup d'Albertine plus il se rapproche de la joue plus c'est comme une mouche qui verrait une infinité de mondes à sa distance aimer c'est donc chercher à expliquer à développer ces mondes inconnus qui restent enveloppés en lettres aimées c'est pourquoi il nous est si facile nous relate encore Proust de tomber amoureux de femmes qui ne sont pas de notre monde ni même de notre type c'est pourquoi un être aimé est également aussi souvent amalgamé à un paysage un décor et à un moment ainsi Gilbert la fille de Swan qu'on voit au début de l'oeuvre dans du côté de chez Swan et le deuxième tome est-elle associée et même identifiée à l'enfance du narrateur pendant qu'Albertine une jeune fille qu'il connaît plus tard dans l'oeuvre l'est au groupe de jeunes filles dont elle est issue et à la plage de Balbeck qui est cabour en réalité sur laquelle il la rencontre la première fois mais il y a une contradiction de l'amour nous révèle Proust nous ne pouvons pas interpréter les signes d'un être aimé sans déboucher dans ces mondes qui ne nous ont pas attendus pour se former qui se formaient avec d'autres et où nous ne sommes d'abord qu'un objet parmi tous les autres l'amant souhaite que l'aimer lui consacre ses préférences mais les gestes de l'aimer au moment même où il s'adresse à nous exprime encore ce monde inconnu qui nous exclut l'aimer nous donne des signes de préférence mais comme ces signes sont les mêmes que ceux qui expriment des mondes dont nous ne faisons pas partie chaque préférence dont nous profitons décide l'image du monde où d'autres seraient ou sont peut-être préférés toute la gageure et la contradiction de l'amour consiste en ceci que les moyens sur lesquels nous comptons pour nous préserver de la jalousie sont les mêmes moyens qui développent cette jalousie lui donnant une espèce d'autonomie d'excroissance par rapport à notre amour et la raison de tout ceci est qu'au fond la jalousie est plus profonde que l'amour c'est très important sachez Proust parce que la jalousie contient la vérité pourquoi ? c'est parce que la jalousie va plus loin dans la saisie et l'interprétation des signes et à cet égard les signes amoureux ne sont pas comme les signes mondains ce ne sont pas des signes vides de non-lieu de pensée et d'action ils ne suscitent pas une exaltation nerveuse superficielle mais au contraire ils suscitent la souffrance d'un approfondissement les mensonges de l'aimer sont les hiéroglyphes de l'amour et l'interprète des signes amoureux est nécessairement l'interprète des mensonges la seconde loi de l'amour proustien est que les amours hétérosexuels sont moins profonds que les amours homosexuels et trouvent leur vérité dans l'homosexualité ainsi tous les signes mensongers émis par une femme aimée convergent vers un même monde secret celui de Gomorre tandis que le secret de l'amant c'est celui de Sodome c'est évidemment ce qui est traité beaucoup dans le quatrième tome le milieu du livre Sodome et Gomorre une femme explique toutes les femmes et un homme implique tous les hommes à l'infini de nos amours se trouve l'hermaphrodite originelle mais l'hermaphrodite n'a pas la capacité de se féconder elle-même loin de réunir les sexes il les sépare et il est la source dont découlent les deux séries homosexuelles divergentes nous dit encore Proust c'est lui l'hermaphrodite qui possède la clé de la prédiction de Samson les deux sexes mourront chacun de leur côté alors comment ici ne pas faire un aparté et ne pas rapprocher cette phrase du trop fameux aphorisme lacanien il n'y a pas de rapport sexuel la vérité la vérité est opaque et isolée elle est seule pour chacun il n'y a pas de véritable lien possible entre les êtres humains on ne sait pas davantage qui est l'autre avec lequel on a des liens intimes qu'on ne sait ce qu'on lui dit quand on lui parle pour Proust le monde de l'amour tout entier va des signes révélateurs du mensonge au signe caché de Sodome et Gomorre qui est du reste donc le titre du quatrième tome mais de par la force de la jalousie même inconsciente le monde des signes de l'amour s'approche déjà plus près de la vérité du sens en recherche d'une essence que le monde des signes mondains et leur vacuité car la jalousie est un aiguillon qui oblige l'amant par la souffrance qu'elle engendre à se diriger vers la vérité et ainsi le signe que représente l'être aimé que l'on pourrait ici rapprocher de l'objet en psychanalyse s'incarne déjà un peu plus de l'essence c'est-à-dire d'une vérité par la proximité déjà plus grande plus intriquée avec le sens redisons peut-être plus simplement que dans les signes mondains le sens n'existe pas tandis que dans les signes de l'amour il possède un objet même s'il est illusoire c'est celui de l'aimer cette jalousie constitue donc une sorte d'au-delà du principe de plaisir encore un lien avec la psychanalyse et cet au-delà du principe de plaisir se réfracte ou se diffracte encore dans le fait que les signes de l'amour et de la jalousie portent en eux leur propre altération car l'amour ne cesse pas de préparer sa propre disparition de mimer sa rupture il est curseur permanent du temps et de l'objet qui s'auto-illusionne car s'il est bien vrai que nous répétons nos amours passés notre amour actuel aussi répète le moment et la scansion de la rupture et anticipe sa propre fin du fait du caractère intrinsèquement et éternellement fuyant de ce sentiment et d'ailleurs il revient à l'intelligence chez Proust de comprendre que si les signes les plus frivoles de la mondalité renvoient à des lois comme nous l'avons dit les signes les plus douloureux de l'amour renvoient eux à des répétitions et de ce fait à une forme de compulsion névrotique ici la première de nos croyances nous dit Deleuze est d'intribuer à l'objet les signes dont il est porteur comment ne pas songer ici aussi à cette formule de Lacan que l'on pourrait poser en parallèle l'objet qui cause le désir n'est pas celui qui le satisfait chaque signe en effet à deux moitiés nous l'avons défini plus haut il désigne un objet en même temps qu'il signifie quelque chose de différent autrement dit si nous reconnaissons les choses en revanche nous ne les connaissons pas et à l'approfondissement des rencontres dans la vie nous préférons la facilité des reconnaissions nous nous contentons d'un hommage à l'objet mais sans jamais pouvoir savoir et bien souvent sans jamais vouloir savoir et chercher qui il est mais c'est la tendance naturelle de l'intelligence qui a le goût de l'objectivité comme la perception a le goût de l'objet et il faut beaucoup de temps pour comprendre que les raisons d'aimer ne résident jamais dans celui que l'on aime mais renvoient à des fantômes à des tiers à des thèmes qui s'incarnent en lui d'après des lois complexes en tout cas ce qui est certain c'est que les signes de l'amour diffèrent des lignes du temps qui étaient celles des signes mondains et si les signes mondains étaient davantage du temps que l'on perd et dont on se souvient de guerres d'avatars de séquences précises les signes de l'amour introduisent pour leur part davantage la signature d'un temps perdu cette fois-ci irrémédiablement et dont on se souvient douloureusement qui se situe dans un passé et ne reviendra plus pas même sous la forme de la reprise d'une même ritournelle troisième et dernière catégorie des signes infra-artistiques les signes sensibles le temps qu'on retrouve le troisième monde des signes de la recherche est celui des impressions et des qualités sensibles c'est bien entendu l'épisode de la petite Madeleine trempée dans la tasse de thé à la bergamote qui introduit quasiment dès le début du livre la phrase la plus célèbre et la plus célébrée de tout l'ouvrage pourtant si elle constitue cette phrase une sorte de repère incontournable lorsque l'on parle de l'œuvre dans la réalité elle représente certes un moment important et institue un passage qui ne l'est pas moins mais c'est au titre de jalon dans la révélation de la plénitude de l'œuvre d'art et de son corollaire sur la ligne du temps que sera le temps pur que nous verrons par la suite à savoir le temps retrouvé pour l'heure l'épisode de la Madeleine appartient donc encore à la troisième catégorie dans la marche ascendante vers l'apothéose des signes de l'art elle appartient aux signes sensibles mais la catégorie des signes sensibles se situe à une confluence essentielle dans la recherche du temps perdu par leur référence objective et subjective matérielle la Madeleine est encore un objet et ce qu'elle évoque et qu'elle fait ressusciter Combray en l'espèce appartient encore lui aussi au domaine matériel les signes sensibles restent encore largement tournés du côté des signes mondains et des signes d'amour dans le sens d'une inadéquation imparfaite entre le signe et le sens qui se rejoindrait dans les sens toutefois toutefois que par ailleurs les signes sensibles opèrent déjà bien plus que les deux signes précédemment décrits vers un autre temps immatériel et pur celui-ci que l'on verra après le temps retrouvé en effet les signes sensibles et contrairement aux signes mondains et aux signes de l'amour ont déjà une fenêtre assez largement ouverte sur la catégorie ascendante des signes de l'art car ces signes sensibles qu'ils soient liés à la mémoire volontaire et involontaire ou plus encore directement à l'imagination atteignent déjà à une forme de vérité mais qui non seulement ne dure pas ou plutôt ne dure que le temps d'une réminiscence extrêmement vivace dans l'exemple de la Madeleine c'est Combray qui sort pour le narrateur de la tasse de thé mais Combray ne dure qu'une fraction de seconde et malgré les efforts répétés du narrateur décrits dans le livre il est impossible pour lui de refaire surgir de nouveaux Combray du fait de tremper la Madeleine dans la tasse de thé et surtout dans bien des situations la résolution finale d'une telle réminiscence se voit finalement être entraînée bien davantage vers le néant du temps perdu que vers l'éternité du temps retrouvé il y a l'exemple de la bottine de la grand-mère mais je vais peut-être le donner plus tard ça sera plus clair non je vais plutôt le mettre maintenant finalement il en est notamment ainsi dans le célèbre épisode de la bottine dans lequel le narrateur plusieurs années après avoir perdu sa grand-mère qu'il adorait est envahi tout à coup de la réminiscence de sa présence par le simple fait que délassant ses bottines au pied de son lit cette action lui rapporte toute entière l'image de celle qui lui faisait s'élasser lorsqu'il était d'autrefois un enfant mais malgré la quasi-fusion du signe et du sens dans cet instant fugace qu'il lui redonne sa grand-mère lui donne enfin l'essence de sa grand-mère dans ce geste ce qui nous au passage nous rapproche du signifiant lacanien cette illustration ne peut pas non plus qu'appartenir au temps que l'on retrouve et non au temps retrouvé et qui plus est rechutait très vite après l'éclair de cette présence vers le temps perdu et de fait cette plénitude d'éternité de retrouver la grand-mère dans la vision de la bottine est très courte et d'autant plus dramatique qu'elle se voit aussitôt ravagée et détruite par la pulsion et le retournement en son contraire le néant c'est-à-dire comme narrateur en se souvenant de ça se souvient finalement du temps perdu et de la grand-mère qui n'est plus néanmoins par une sorte de jonction hybride moitié dans la réalité par ce qui prend en charge le souvenir mais déjà dans la fusion éclair des deux objets qui concentrent l'un le signe et l'autre le sens et ce malgré la tristesse et son échec au bout du compte quelque chose prépare à la révélation du temps retrouvé celui de l'oeuvre d'art c'est dans le temps sensible finalement le même type de schéma déjà que dans le temps retrouvé mais c'est extrêmement fugace et on ne peut pas le retrouver car ici en effet nous nous situons sur la troisième ligne de ces lignes du temps proustien nous ne nous trouvons évidemment pas du tout dans le temps qu'on perd et si nous nous trouvons encore dans le temps perdu le souvenir final de la mort de la grand-mère du narrateur nous renvoie au temps perdu et si répétons-le nous ne nous trouvons pas encore sur la ligne du temps retrouvé et de son son insomption vers l'oeuvre d'art nous nous trouvons déjà majoritairement sur la ligne du temps qui précède immédiatement et prépare celle-ci à savoir sur la ligne du temps qu'on retrouve ainsi au niveau des signes sensibles et pour le dire autrement il arrive qu'une qualité sensible nous donne une joie étrange en même temps qu'elle nous transmet une sorte d'impératif ainsi éprouvé la qualité n'apparaît plus comme propriété de l'objet qui la possède actuellement mais comme signe d'un tout autre objet que nous devons tenter de déchiffrer au prix d'un effort qui risque toujours d'échouer tout se passe comme si la qualité enveloppait retenait captive l'âme d'un autre objet que celui qu'elle désigne nommément nous développons cette qualité cette impression sensible comme un petit papier japonais qui s'ouvrirait dans l'eau et libérerait la forme prisonnière nous aiguille Marcel Proust et la chose se déroule en trois temps il y a d'abord une joie prodigieuse si bien que ces signes sont déjà différents des précédents par leurs effets immédiats d'abord une joie prodigieuse d'autre part il y a une sorte d'obligation sentie d'une nécessité d'un travail de la pensée chercher le sens du signe puis enfin en fin de compte le sens nous apparaît nous livrant l'objet caché Combray pour la Madeleine donc comme exemple ou les pavés de Venise pour un autre exemple du même genre mais il est douteux que l'interprétation s'en tienne là il reste à expliquer pourquoi par la sollicitation de la Madeleine Combray ne se contente pas de ressurgir tel qu'il a été présent mais surgit absolument sous une forme qui ne fut jamais vécue dans son essence ou son éternité le concept d'éternité est indifférent de celui d'immortalité Proust d'ailleurs nous rappelle ici la philosophie de Leibniz et son idée de parfait si sautement raillé en son temps par Voltaire en Candide alors pour quelles raisons éprouvons-nous en pareilles circonstances une joie si intense si particulière tandis que les qualités sensibles ou les impressions même bien interprétées ne sont encore en eux-mêmes des signes suffisants c'est parce qu'ils ne sont plus cette fois des signes mondains nous procurons une exaltation factice et vide et ne sont plus des signes mensongers qui nous font souffrir comme ceux de l'amour dont le vrai sens nous prépare une douleur toujours plus grande et que ce sont au contraire d'ores et déjà des signes de vérité qui nous donnent immédiatement une joie extraordinaire des signes pleins affirmatifs joyeux toutefois comme il reste néanmoins des signes matériels comme on l'a dit et par leur origine subjectif ils ne peuvent pas en quelque sorte accomplir leur mission jusqu'au bout en effet leur sens signifie qui Combray qui les jeunes filles que le narrateur rencontre en groupe à différencier sur la plage qui Venise ou qui Balbet ce n'est pas seulement leur origine c'est leur explication c'est leur développement qui reste profondément matériel malgré tout nous sentons bien que Venise par exemple ne surgit pas comme le produit d'une association d'idées mais en tant que telle en somme nous ne sommes plus très loin de la vérité mais il reste une quatrième marche essentielle qualitative à franchir et c'est celle des signes de l'art qui font maintenant l'objet de notre seconde partie donc seconde partie est signe de l'art et le temps retrouvé à la fin de la recherche du temps perdu le narrateur comprend enfin ce qui lui avait échappé dans le cas de la madeleine associée à Combray et même dans celui des deux rochers de Martin Ville autre exemple c'est à dire que le sens matériel n'est rien sans une essence idéale qui l'incarne et à cet égard l'erreur fondamentale est de croire que les hiéroglyphes représentent seulement des objets matériels mais ce qui permet maintenant au narrateur d'aller plus loin c'est qu'entre temps le problème de l'art s'est posé et a reçu une solution essentiellement grâce aux quatre personnages de ma recherche qui sont introduits par le narrateur c'est à dire Bergogne, l'écrivain Elstir, le peintre Binteuil, le compositeur la Berma la tragédienne car le monde de l'art est le monde ultime des signes et ces signes en tant qu'ils sont dans l'art totalement dématérialisés trouvent leur sens dans une essence idéale leurs signes subsument leur sens et vient se blottir au plus près de la vérité dès lors le monde de l'art réagit alors sur tous les autres de façon inverse à leur progression initiale et à commencer donc par celui des signes sensibles ils les intègrent les colorent à un sens esthétique et pénètrent ce qu'ils avaient encore d'opaque et de mystérieux alors à ce moment précis nous comprenons que les signes sensibles renvoyaient déjà à une essence idéale qu'ils incarnent qu'ils s'incarnaient dans leur sens matériel et que même plus bas les signes amoureux et même les signes mondains participaient déjà à leur niveau respectif d'un apprentissage vers les signes de l'art mais sans l'art nous n'aurions pu le comprendre et dépasser le niveau d'interprétation qui correspond à celui de la madeleine c'est pourquoi tous les signes convergent vers l'art tous les apprentissages par les voies les plus diverses sont déjà des apprentissages inconscients de l'art en tant que tel quelle est donc la supériorité des signes de l'art sur tous les autres c'est que tous les autres à un niveau ou bien à un autre sont matériels ils sont matériels d'abord par leur émission ils participent pour moitié de l'objet qui les porte les qualités sensibles des visages aimés sont encore des matières seuls les signes de l'art sont immatériels sans doute un morceau de musique s'échappant par exemple du piano et du violon peut-il être décomposé et lui aussi matériellement mais il est dans ce cas comme chez Platon où 3 plus 2 n'explique que rien c'est à dire le piano n'est là que comme l'image spatiale d'un clavier d'une autre nature les notes comme l'apparence sonore d'une entité toute spirituelle comme si les instrumentistes beaucoup moins jouaient la petite comme si les instrumentistes beaucoup moins jouaient la petite phrase qui n'exécutait les rites exigés d'elle pour qu'elle apparue l'art transcende les matériaux qui servent à son élaboration pour en faire et en détacher à la fois une idée au sens philosophique une essence ainsi dans la voix de cette actrice cette tragédienne qui s'appelle donc la Berma dans la recherche des temps perdus que le narrateur se rend applaudir à l'opéra nous dit encore Proust ne subsistait pas un seul déchet de matière inerte et réfractaire à l'esprit et l'erreur de Swan dans le premier tome pour qui la sonate de Vinteuil lui rappelait la femme tant aimée Odette aura été de n'être point capable de franchir l'étape d'une dématérialisation totale du signe sensible auquel parviendra le narrateur à la fin du temps retrouvé le dernier tome qui est en fait le premier dans la réalité du roman car celui à partir duquel il aura redéplié toute l'histoire du roman ainsi dans les signes sensibles qui sont immédiatement inférieurs au signe de l'art sans doute les deux impressions la Madeleine et Combray la présente et la passée ont-elles déjà une seule et même qualité elles n'en sont pas moins matériellement encore deux cela signifie qu'à chaque fois qu'intervient la mémoire et Proust insiste beaucoup là-dessus même volontaire l'explication des signes comporte encore quelque chose de matériel certes un jalon supplémentaire a-t-il été posé et franchi dans l'ascension même des signes sensibles vers les signes de l'art surtout lorsque ceux-ci font appel à l'imagination plutôt qu'à la mémoire et alors se rapproche-t-on au plus près des signes de l'art et sans les atteindre tout à fait il s'agit juste du degré en dessous mais il y a un élément rédhibitoire qui empêche de franchir le pas même l'imagination nécessite un volet matériel et le signe n'est pas entièrement dématérialisé et le sens totalement spirituel ça va pas être facile de finir Troust à cette occasion rappelle que toujours quelque chose lui fait imaginer autre chose mais quelle que soit l'importance de ce processus d'analogie avec l'art l'art n'y trouve pas sa formule la plus profonde en réalité tant que nous tant que nous découvrons le sens d'un signe dans autre chose il y a nécessairement une forme de cloisonnement et un peu de matière subsiste encore rebelle à l'esprit nous souligne-t-il au contraire l'art nous donne la véritable unité unité d'un signe immatériel et d'un sens tout spirituel ça c'est une phrase fondamentale en conséquence il faut nous poser la question qu'est-ce qu'une essence telle qu'elle est révélée par l'oeuvre d'art la réponse est à la fois toute simple et sans doute très compliquée c'est une différence la différence ultime et absolue c'est elle qui constitue l'être qui nous fait concevoir l'être c'est pourquoi l'art est seul capable de nous faire trouver ce que nous cherchons vainement dans le monde c'est comme la présence d'une qualité dernière au coeur d'un sujet différence interne différence qualitative dans la façon dont nous apparaît le monde différence qui s'il n'y avait pas à l'art resterait le secret éternel de chacun nous livre encore Proust ça c'est une phrase importante aussi nos seules fenêtres nos seules portes sont spirituelles il n'y a d'intersubjectivité qu'artistique par l'art seulement nous pouvons sortir de nous savoir ce que voit tel autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient sinon restés aussi inconnus que ce qu'il peut y avoir dans la lune nous confie de nouveau Marcel Proust autant il y a d'artistes originaux et autant nous voyons se déplier une infinité de mondes et le fait de les apprécier nous fait aussi y participer comprendre une cantate de Bach en effet c'est être un petit peu du même bois que Bach participer un minimum de son génie et presque le temps de l'écoute et de sa magie être au plus près de lui car l'artiste ne découvre son oeuvre plus qu'il ne la crée et si l'on grossit démesurément démesurément le trait le raisonnement pour bien faire comprendre on pourrait presque certifier non pas que l'artiste en question n'est pour rien dans son oeuvre naturellement mais qu'il en était juste l'occasion et qu'un autre l'aurait peut-être joué à sa place et d'ailleurs si nous faisons une courte digression du domaine de l'art vers celui de la psychanalyse il pourrait quasiment se soutenir que Freud a bien davantage découvert la psychanalyse qu'il ne l'a réellement créée disons qu'il l'a fondée car la psychanalyse existait avant lui en tant qu'essence concept et même signifiant ou bien en tant que réel non encore symbolisé et si tout le monde peut s'accorder sur le génie de Freud et sur le fait aussi que la Vienne de 1900 était une occasion plus que parfaite de faire naître et développer la psychanalyse il n'empêche que quelqu'un d'autre et à un autre moment aurait pu découvrir la discipline nouvelle dans ses lieux et places si l'occasion était de meurer disponible ailleurs et en un autre temps pourtant ce que nous allons dire tout de suite semble en contradiction apparente avec ce que l'on vient de mentionner si l'on dit que l'art en effet n'existe jamais hors du sujet qu'il exprime mais la contradiction n'est qu'apparente car l'art est exprimé comme essence mais pas du sujet lui-même mais de l'être on se situe au niveau métaphysique ou plus exactement de la région de l'être qui se révèle au sujet dans une déclinaison un peu identique à celle de la psychanalyse lorsque l'on constate la dichotomie du moi et du je et de fait l'essence est bien la qualité dernière au coeur du sujet mais cette qualité est plus profonde que le sujet d'un autre ordre que lui qualité inconnue d'un monde unique et ce n'est pas le sujet qui explique l'essence c'est plutôt l'essence qui s'implique qui s'enveloppe qui s'enroule dans le sujet l'essence n'est pas seulement individuelle elle est individualisante et mieux encore elle est individuante elle crée autre chose cette distinction de l'essence et du sujet est d'autant plus importante que Proust qui est quelqu'un de non dit religieux il voit tout de même la preuve possible de l'immortalité de l'âme la seule preuve possible éventuelle de l'immortalité de l'âme car il y a un mystère dernier dans la création de choses qui ne sont pas sur la terre il y a un mystère dernier dans l'art car son essence est comme une captive divine l'art intronise donc la seule et unique exception le tout petit bout d'espérance qui rend la mort moins probable la seule preuve la seule chance nous dit Proust est esthétique aussi deux questions sont-elles fondamentalement fondamentalement liées la question de la réalité de l'art et celle de la réalité de l'éternité de l'âme car ce monde enveloppé de l'essence celui de l'art est toujours un commencement du monde en général un commencement de l'univers un commencement radical absolu et Proust écrit à ce sujet citation d'abord le piano solitaire se plaignit comme un oiseau abandonné de sa compagne le violon l'entendit et répondit comme d'un arbre voisin c'était comme au commencement du monde comme s'il n'y avait encore eu que deux sur la terre ou plutôt dans ce monde fermé à tout le reste construit par la logique d'un créateur et où ils ne seraient jamais que tous les deux cette sonate il fait allusion ici à la sonate de Nanteuil que Charles Swan je l'ai dit partagée avec Odette et pourtant Swan ne saura pas aller au terme de sa signification avec l'art lui-même nous retrouvons les lignes du temps comme pour les trois autres catégories de signes car l'essence ainsi définie c'est la naissance du temps lui-même certains platoniciens néo-platoniciens plus exactement se servent d'un mot profond pour décrire l'état originaire qui précède notre développement tout déploiement toute explication ils appellent cela la complication qui enveloppe le multiple dans l'un et affirme l'un du multiple on pourrait aussi d'une certaine façon encore une fois l'appeler le réel et l'éternité ne leur semblait pas l'absence de changement ou même le prolongement d'une existence sans limite mais l'état compliqué du temps si l'on veut l'état compliqué du temps lui-même et en lui-même l'état compliqué du temps c'est un peu comme l'univers dans une tête d'épingle avant le Big Bang si l'on veut trouver une métaphore scientifique actuelle car si nous nous cherchons maintenant cet état compliqué on ne le trouve pas dans le monde mais dans un état très précis le sommeil le dormeur écrit toujours Proust tient en cercle autour de lui le fil des heures l'ordre des années et des mondes ainsi même si l'angle d'approche est diamétralement non opposé mais différent comment ne pas faire tout de même teinter le parallèle entre le sommeil de Proust qui tient compliqué l'ensemble du monde et le rêve chez Freud créé royal de l'ouverture vers l'inconscient autrement dit de ce qui là encore une fois ne se trouve ni directement dans le monde et au monde mais recré comme une œuvre en mettant le nez à la place du pied pour créer une personnalité originale à partir de 4 ou 5 personnages réels qui ne se connaissent souvent pas le temps retrouvé est donc ce temps en plus ce temps profondément différent dans sa quintessence que l'on trouve apparié aux signes de l'art c'est un temps pur et on ne le confondra pas avec un autre temps retrouvé d'une nature plus matérielle celui-ci et qui est le temps que l'on retrouve celui des signes sensibles car tout compte fait le temps des signes sensibles est seulement un temps que l'on retrouve au sein même du temps perdu tandis que le temps retrouvé est un temps entièrement nouveau qui est totalement créateur là où le temps que l'on retrouve mobilise toutes les ressources de la mémoire involontaire et même de l'imagination et nous donne une simple image de l'éternité une fraction de seconde pour la simple et bonne raison qu'il serait impossible pour nous de survivre plus de quelques instants à cette juxtaposition réelle du passé et du présent à un cataclysme du temps que l'on retrouve par rapport à la sérénité d'un temps retrouvé tant l'affect en serait démesuré incommensurable mais l'art pour sa part et comme le sommeil se trouve déjà au-delà de la mémoire il fait appel à la pensée pure comme faculté des essences ce que l'art nous fait retrouver c'est le temps tel qu'il est enroulé dans l'essence identique à l'éternité compliqué au sens néo-platonicien l'extra-temporel de Proust c'est ce temps à l'état de naissance et c'est le sujet artiste qui le retrouve et l'éprouve c'est pour ça en toute rigueur il n'y a que l'oeuvre d'art qui nous fasse retrouver le temps dans sa durée pure et c'est un oxymore suspendu dans l'éternité l'oeuvre d'art est le seul moyen de retrouver le temps perdu elle porte les signes les plus hauts dont le sens est situé dans une complication primordiale une éternité véritable un temps originelle absolue Combré pour reprendre cet exemple mais pas ou plutôt plus le Combré de la Madeleine que l'on trompe dans la tasse de thé mais un Combré tel qu'il n'a jamais existé et qui existe pourtant bel et bien par le simple fait que l'on en ait l'idée Combré qui s'appelait d'ailleurs Ilier dans la réalité mais auquel depuis en hommage à Proust on a accolé à celui du temps perdu le nom du temps retrouvé et qui est devenu Ilier Combré alors pour en terminer sur cette seconde partie posons-nous la question de savoir précisément comment l'essence s'incarne dans l'oeuvre d'art pour répondre à cette question nous devons mentionner que le vrai thème d'une oeuvre n'est pas le sujet traité sujet conscient et voulu qui se confond qui se confond avec ce que les mots désignent mais les thèmes inconscients nous affirme Deleuze peut-être peut-on ici encore faire une référence plus directe et explicite à la psychanalyse les archétypes involontaires où les mots mais aussi les couleurs et les sons prennent leur sens et leur vie l'art l'art de tout premier plan bien sûr constitue une véritable transmutation de la matière et ce traitement de la matière ne fait qu'un avec le style en même temps que l'essence s'incarne dans une matière la qualité ultime qui la façonne s'exprime donc comme la qualité commune à deux objets différents pétris et réunis dans cette matière lumineuse plongée dans un milieu réfractant c'est en cela que consiste le style de l'écrivain du musicien du peintre et autres il y a métaphore mais la métaphore est essentiellement métamorphose et indique comme dans un rêve comment les deux objets échangent leur détermination échangent même le nom qui les désigne dans le milieu nouveau qui leur confère la qualité commune ainsi dans les tableaux d'Elstier l'artiste peintre de la recherche où la mer devient terre la terre mer où la ville n'est désillée où la mer n'est désillée que par des termes marins et l'eau par des termes urbains c'est que le style pour spiritualiser la matière et la rendre adéquate à l'essence reproduit l'instable opposition revient à cette fameuse complication originelle la lutte et l'échange des éléments primordiaux qui constituaient l'essence elle-même et l'on en retourne et l'on retourne à ce que l'on suggérait précédemment le style n'est pas l'homme c'est l'essence elle-même l'essence n'est pas seulement particulière individuelle mais individualisante mieux elle est individuante et nous on pourrait ajouter que le style est le seul signifiant valide de cette possibilité d'éternité alors en conclusion la question qu'on se pose la recherche du temps perdu est-il peut-il être considéré comme un laboratoire de la psychanalyse en quelque sorte tout comme Gilles Deleuze dans son ouvrage Trouste et les signes nous devons nous demander en quoi consiste l'unité de la recherche du temps perdu ce qui apparaît évident à l'analyse que nous venons de tenter et que si elle se place à la confluence des différentes modélisations des signes et catégorisation des lignes du temps l'oeuvre de Proust doit être prise au sens fort comme une recherche de la vérité l'essentiel de la recherche ce n'est pas même la mémoire et le temps contrairement aux idées reçues mais le signe et la vérité l'essentiel n'est pas de se souvenir mais d'apprendre si elle s'appelle recherche du temps perdu c'est seulement dans la mesure où la vérité a un rapport essentiel avec le temps aussi bien en amour que dans la nature ou dans l'art il ne s'agit pas de plaisir mais de vérité encore faut-il comprendre comment Proust définit sa propre recherche de la vérité et comment il l'oppose à d'autres recherches scientifiques ou philosophiques qui cherche la vérité et que veut-il dire celui qui dit je veux la vérité Proust autre point implicite commun avec la psychanalyse ne crois pas que l'homme ni même un esprit supposé pur est naturellement un désir du vrai une volonté de vérité nous ne cherchons la vérité que quand nous sommes déterminés à le faire en fonction d'une situation concrète il y a toujours la violence d'un signe qui nous force à chercher qui nous ôte la paix la vérité écrit Proust dans le côté de Guermante ne se trouve pas par affinité ne se trouve pas en plus par bonne volonté mais se trahit à des signes involontaires et à cet égard le tort de la philosophie pour lui c'est de présupposer en nous une bonne volonté de penser un désir et un amour naturel du vrai aussi la philosophie n'arrive-t-elle qu'à des vérités abstraites qui ne compromettent personne et ne bouleversent pas les idées formées par l'intelligence donc une vérité logique une vérité possible leur élection est arbitraire ajoute-t-il dans le temps retrouvé elles restent gratuites parce qu'elles sont nées de l'intelligence qui ne leur confère qu'une possibilité et non pas d'une rencontre ou d'une violence qui garantirait leur authenticité les idées de l'intelligence ne valent que par leur signification explicite donc conventionnelle c'est pourquoi à l'idée de méthode philosophique Proust oppose la double idée de contrainte et de hasard qui et là c'est nous qui le soulignons pourrait être aussi celle de la séance analytique la vérité dépend d'une rencontre avec quelque chose qui nous force à penser à poser à chercher le vrai le hasard des rencontres la pression des contraintes sont les deux thèmes fondamentaux de Proust auxquels nous en ajouterons un troisième un troisième thème la faculté de la libre association chercher la vérité c'est interpréter déchiffrer expliquer et ajouterons-nous encore associer on ne sait jamais comment quelqu'un apprend mais de quelque manière qu'il apprenne c'est toujours par l'intermédiaire de signes en perdant son temps et non par l'assimilation de contenus objectifs et par la libération des signifiants primordiaux qui font emprise sur nous et nous alienent Proust nous parle à ce sujet de la limitation des vérités proprement intellectuelles elle manque de nécessité c'est une phrase très importante chez lui à cette observation nous ne résisterons pas de citer cet aphorisme célèbre de Lacan hâtez-vous de ne pas comprendre tout pour Proust repose sur la découverte de lois qui sont les lois de la mondanité les lois de l'amour et conclurons-nous les lois de l'inconscient c'est pourquoi Proust nous révèle en vérité que dans la compréhension et contrairement à la philosophie mais communément à la psychanalyse pour pouvoir en retirer un quelconque bénéfice le temps de l'intelligence pour parvenir à son acmé dans l'œuvre d'art doit venir intervenir après et par déduction et non en préambule ou en hypothèse tout comme d'une autre manière mais finalement pas très éloigné il parvient également à son fait dans le dénouement satisfaisant d'une analyse Proust nous dit qu'il faut renoncer à la croyance d'une réalité extérieure et finalement et j'en terminerai par là la psychanalyse nous enseigne-t-elle finalement autre chose voilà c'est terminé si vous avez des questions n'hésitez pas alors avant que les questions n'adviennent si elles adviennent je voulais te remercier pour son travail c'est un travail considérable je le sais et c'est un travail unique extrêmement original parce que je ne crois pas qu'il ait été fait en tout cas je n'en ai pas notion je suis tout de même beaucoup inspiré oui d'accord mais il n'y a que ça et donc ton travail a été très unique et je pense que très pragmatiquement il serait bien qu'on puisse en avoir chacun un exemplaire c'est faisable et je crois que l'association pourrait se charger de le dupliquer pour qu'on puisse en donner un exemplaire à chacun parce que c'est vrai la densité est telle que ça serait bien de pouvoir le reprendre tranquillement chacun pour soi j'étais obligé d'aller à un timing oui 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 mais tu l'as tenu tu l'as tenu tu l'as tenu vraiment je voulais faire une petite remarque donc la recherche du temps perdu ça se situe pendant le temps de la troisième république oui c'est à dire effectivement à la fin de la guerre avec les prussiens oui c'est ça 1871 par là début des années 1880 oui avec Thiers et puis la première république qui se termine avec Pétain que évidemment Proust n'a pas connu c'est important ce que tu dis il n'est pas contemporaine à l'écriture du roman non 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 voilà exactement et ça fait 30 ans avant oui et donc sauf à la fin sauf dans le temps on retrouve et donc moi ça comme je n'ai pas eu le temps de le relire en entier c'est vrai que ce n'était pas faisable j'ai relu donc du côté de chez Swan et un amour de Swan bien sûr forcément puisque c'est là dedans et puis le temps retrouvé et ça m'a fait cette impression que je t'ai un peu indiqué dans le couloir à savoir d'une certaine tristesse dans le temps retrouvé une certaine mélancolie parce que du côté de chez Swan il y a bon il y a toutes les il y a des intrigues amoureuses il y a les souvenirs il y a tout un tas de choses il y a son enfance à Combray qui s'appelle Ilier comme tu dis maintenant et donc oui c'est ça il y a quelque chose de vivant et d'heureux alors que dans le temps retrouvé les personnages deviennent un peu des effigies un peu palotes et vieillissantes et un peu tristounettes et qui ne parlent plus beaucoup d'ailleurs et les clivages dont tu parlais effectivement entre les différentes sociétés à savoir la société aristocratique et puis l'autre on les voit très bien chez Proust et on les voit très bien dans ces deux extrêmes dans ces deux opus extrêmes là par des exemples on voit que par exemple Charles Swan dont tu as parlé qui est un personnage assez central dans cette oeuvre tente une tente de séduire d'être Crécy par tous les moyens possibles et imaginables et en fait il n'y parvient pas il se parviendra finalement avec avec quelqu'un d'autre avec quelqu'un d'autre avec le duc de Guermante voilà mais il ne parviendra pas à séduire véritablement Odette de Crécy qui elle n'est pas considérée comme étant dans le sérail aristocratique elle est considérée comme une demi-mondaine une coquette un peu de la belle époque de la troisième république donc Charles Swan échoue à passer du côté parce que lui est plutôt considéré comme dans le monde des aristocrates il échoue à passer du monde des aristocrates au monde des demi-mondaines et des coquettes envers Odette de Crécy il échoue surtout à la faire venir dans son monde à lui oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu as raison c'est la nuance qui est importante en tout cas leur amour se barre en couilles si je puis dire et donc et d'un autre côté la petite il y a une petite servante qui s'appelle François je crois il me semble qui elle tente par une espèce de crise d'hystérie à un moment donné de souffrance somatique d'alerter sa maîtresse je ne sais plus si c'est Madame Verdurin ou je ne sais pas si c'est une autre je ne sais plus je ne sais plus dans quelle maison elle est en tout cas elle est dans une maison aristocratique et par sa crise d'hystérie et tu en as parlé tout à l'heure elle essaye de faire parler son corps peut-être pour rejoindre un petit peu ou se faire voir de ce monde aristocratique et elle n'y parvient pas non plus donc il y a une espèce de deux échecs croisés là de Charles Schwann vers Odette de Crécy et de Françoise vers Madame Verdurin peut-être où les choses où les choses ne se rejoignent pas parce qu'effectivement le monde des significations construit par Proust là-dedans clive complètement ces mondes-là et ne permet pas les interpénétrations de ces mondes-là ça ne permet pas les interpénétrations des mondes mais quand même à la fin du temps retrouvé c'est le cas mais c'est plus fort que ça c'est-à-dire c'est la mort d'un monde tout entier oui c'est la mort d'un monde tout entier mais le côté tristounet du temps retrouvé oui évidemment l'épisode final du bal des têtes où il revoit tous ces gens qui sont plus ou moins infirmes des catis et qui ne reconnaissent pas c'est incroyable mais il est quand même transcendé par le sens de son œuvre qu'il a trouvé à ce moment-là et qui va faire redévelopper tout ce monde-là il va le faire revenir il va le faire revivre par l'œuvre d'art il est mort dans la réalité c'est vrai physique presque mort mais il va le ressusciter tout entier et c'est un cadeau extraordinaire qu'il leur donne oui et unique c'est vrai mais pour autant ces personnages-là dans le temps retrouvé dans l'espèce de pâleur de la vieillesse le côté lisse affadis ils deviennent un peu des signifiants parce que finalement toute leur enluminure des salons par exemple des salons où on parlait de cette époque-là aristocratique et bien ça elles en sont dépenaillées ça leur tombe quand j'ai c'est pas histoire d'en rajouter mais quand j'ai pensé à la lecture de la fin du temps retrouvé on pense effectivement au signifiant les personnages ils sont vraiment campés par un trait c'est ça ils sont glacés dans leur vieillesse et leurs oripeaux ne sont plus là c'est ça oui charlus qui était oui charlus qui avait la verbe incroyable pendant tout le temps de la recherche il n'est plus que l'ombre de lui-même à la fin du temps retrouvé donc on rejoint on rejoint finalement à la fin la vacuité qui était celle décrite dans les signes mondains mais cette vacuité prise en charge par l'art redevient quelque chose et tu as parlé de l'homosexualité tu n'as pas parlé de Reynaldo Hahn qui était finalement un amoureux de Proust je crois à une époque dans la réalité dans la réalité oui il était un peu jaloux d'ailleurs Reynaldo Hahn que Proust ait un tel succès que lui n'en ait pas beaucoup parce qu'on l'entend pas très souvent on l'entend quelques fois ça arrive c'est rare on l'entend pas très souvent et il était il était un peu jaloux de Proust oui et la petite sonate dont on parle c'est pas de Reynaldo Hahn on sait pas de qui c'est je crois je crois qu'il s'est inspiré Vinteuil c'est une invention évidemment je crois qu'il s'est inspiré de César Franck il s'est beaucoup inspiré de César Franck il aimait beaucoup César Franck il faisait venir l'orchestre enfin le tout le bateau on dirait aujourd'hui de César Franck pour jouer chez lui et il était je crois que ça vient de César Franck surtout il avait des des goutures mais je sais qu'est-ce qu'il devient Charles Swan je ne me rappelle plus comment qu'est-ce qu'il devient Charles Swan je ne me rappelle plus qui va mourir et d'ailleurs il y a un épisode très fort dont je peux parler deux minutes à ce moment-là c'est Charles Swan confie au narrateur donc à Proust si on veut qu'il va mourir et il y a le duc de Guermante qui à ce moment-là se rend à une soirée avec sa femme et il entend Charles Swan qui dit au narrateur qu'il va mourir et Charles Swan il dit mais non vous n'allez pas mourir vous me faites des idées etc et en réalité il s'en fiche complètement et il y a une scène c'est une des scènes les plus fortes de toute la recherche du temps perdu elle est difficile à décrire il faut la lire c'est d'un côté on a Charles Swan qui dit au narrateur qui le croit qu'il va mourir et d'un autre côté le duc de Guermante qui décide de ne pas le croire parce que ça l'arrange et qui dit à sa femme mais nous allons sortir là vous ne pouvez pas mettre vos escarpins noirs il faut changer aller chercher des escarpins rouges donc il se polarise sur quelque chose de la mondanité une nouvelle fois le vide la vacuité il n'est même pas capable de prendre en compte la mort de Charles Swan qui est tout de même son ami oui et c'est un moment très très fort de la recherche c'est une heure à peu près je ne sais plus dans quel tome je ne sais pas au milieu à peu près alors je n'ai pas parlé du tout d'un personnage important qui s'appelle Saint-Loup je n'ai pas parlé je ne pouvais pas attaquer le sujet sous tous les angles donc ce n'était pas possible tu as évoqué le docteur Cotard qui est presque un comique là-dedans un peu parce qu'on se moque un peu de lui tout le temps là-dedans il est un peu raillé parce qu'il n'est pas du serail on dit toujours qu'il est un très grand docteur mais en même temps il n'est pas aristocrate donc ça ne va pas il ne sait pas il fait il y a un personnage qui s'appelle Samiette qui est un peu ridicule aussi qui est un peu le souffre-douleur des autres parce que dans ces salons on a du mal à se représenter aujourd'hui mais il y avait des chacun avait un rôle finalement le souffre-douleur était un rôle à part entière et ce fameux personnage de Samiette a longtemps tenu le rôle du souffre-douleur dans l'oeuvre ça le rend sympathique d'ailleurs ça le rend vraiment sympathique je ne crois pas que c'est un monde où ça l'a perdu ça me fait penser que le film avait donné son puis dans notre choumine au tardisme actuel je ne sais pas que c'est pas oui on peut l'adapter aujourd'hui c'est sûr on peut l'adapter d'une certaine manière aujourd'hui mais on a pas l'impression que c'est quelque chose de mort et de perdu j'ai l'impression tout de même qu'il y a quelque chose de perdu par rapport à la la puissance de la mondanité qui n'a pas l'air d'être tout à fait aussi forte aujourd'hui et puis la culture aussi qui était la leur je ne sais pas si elle elle est vraiment encore à ce niveau aujourd'hui elle n'a pas la même forme en tout cas pas la même forme non pas du tout quand on parle je ne sais pas dans l'expression quand on parle des gens qui sont prévalés partout il y a quand même de par leur éducation oui vous avez raison oui vous avez raison il y a des incointenses oui il me semble oui mais ça peut-être moins d'impact et on dit toujours que le monde de Proust est mort avec la fin de la première guerre mondiale c'est vrai c'est vrai et que ce monde là alors il survit mais peut-être avec beaucoup moins d'éclats et d'autres formes image du chewing-gum ils vont à Mcdo sur le langage codé moi je crois que ça peut être encore très présent maintenant parce que on se reconnait vous avez raison vous avez raison en même temps il y a oui et le bouquin est écrit par un sexologue qui dit quand même moi je pense que ça existe dans plein d'autres milieux mais qui dit quand même que le ghetto le plus fermé c'est quand même le ghetto d'un certain monde et moi je crois qu'il y a un peu beaucoup qui sont un peu détourés on en parle très peu c'est Pinson je sais pas c'est un des rares livres écrits parce qu'on parle beaucoup du ghetto des banlieues mais ce monde là on en parle maintenant alors que c'est finalement le plus fermé mais à l'époque c'était de par leur naissance que les gens avaient le mépris de classe alors que maintenant c'est pas tout à fait ça c'est un peu de parler en naissance dans un certain monde ou c'est de leur parler en naissance intellectuelle souvent intellectuelle ou économique et un peu économique mais c'est moins marqué quand même qu'à l'époque que pendant la troisième rubrique que pendant la belle époque un peu moins marqué mais en fait vous avez pas tort c'est juste c'est vrai ce que vous dites on va devoir s'arrêter là parce qu'on a dépassé l'horaire merci Eric merci beaucoup merci beaucoup